Musique Miam, 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 miam It's delicious Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens pour une vidéo FAQ Mugbang Enfin voilà, je vais répondre à vos questions en mangeant La première fois que je l'ai fait C'était avec des fruits, la deuxième fois avec du kiri La troisième fois avec un bon vieux fast food C'est de pire en pire, ça se dégrade Le prochain Mugbang, je sais pas ce que ça va être Mais ça risque d'être costaud Vous m'avez demandé un Mugbang Sauf que je vis avec mon copain Et je ne souhaite pas l'exposer Et lui, de toute façon, ça nous passe complètement au-dessus Vu qu'on est tout le temps ensemble, c'est compliqué De lui dire, va manger dans la pièce d'à côté Parce que moi j'ai besoin de filmer, c'est toujours délicat Donc là j'en ai profité, qu'il soit parti Pour me faire un bon vieux fast food Et répondre à vos questions en même temps J'ai commandé sur Uber Eats C'est la première fois que je commande sur Uber Eats Je suis clairement dépassée là Je suis dégoûtée parce qu'en fait sur Besançon, il n'y a rien J'avais trouvé un super restaurant Qui faisait des burgers fait maison et tout Je veux commander et on me dit que c'est fermé Parce qu'il est trop tard C'est vrai que je mange tout le temps en décalé Puisque là il est 15h Mais quand même, faites un effort Moi je veux me nourrir Et vous ne voulez même pas me livrer C'est l'un des inconvénients D'habiter dans des villes pas hyper Voilà Et du coup j'ai commandé un vieux fast food Que je ne connais même pas Je ne sais même pas trop ce que je vais avoir dans ma commande J'ai un peu rien compris Comment ça marchait ce bordel Ça m'inquiète un peu aussi Parce qu'il pleut, le livreur était trempé De chez trempé Donc bon Et ça a mis un petit peu de temps Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit froid Déjà un petit coca Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de coca Exceptionnellement un petit coca Ouais, ce n'est pas très très conseillé Mais c'est quoi là-dedans ? Des petites frites Ok, ok Sympa, sympa des frites On aime les frites C'est bon les frites Un gros pot de mayo Et par contre le burger La boîte est immense J'espère que le burger n'est pas aussi gros Parce que je ne vais jamais pouvoir le manger D'accord Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la taille du truc Wow Il est le plus gros que ma tête Limite le menu à pire Je n'arrive pas à le finir Et là il me donne un truc Qui est gros comme ça Bah dis donc Je suis gâtée Bah je vais payer après tout Le truc de malade Il y a du champignon dans mon burger Par contre Ils ont pris un peu la confiance Parce qu'en fait j'ai pris un truc au pif Vu que je connaissais pas Mais vas-y ça a l'air bon Je ne sais pas si vous voyez La taille du burger Je crois qu'ils m'ont fait Une petite rosette spéciale là Franchement ça fait une bonne envie Qu'on l'ouvre Mais c'est plutôt bon J'ai carrément oublié le concept De la vidéo Qui était de répondre à vos questions Et puis là je mets meilleurs crocs En général ça se passe sur Insta Ce qui m'inquiète C'est que déjà En temps normal Je mets 6000 heures pour manger Mais alors en parlant En répondant à des questions En filmant Je pense que je mets 3 jours et demi Comme à chaque fois Dans les vidéos face cam en ce moment C'est une vidéo qui est pré-filmée Donc n'hésitez pas à aller voir en barre info La date à laquelle je filme cette vidéo Pour mieux vous repérer Peut-être qu'au moment où Vous regardez cette vidéo Bébé sera né C'est très probable d'ailleurs Mais c'est pas sûr Alors Comment vis-tu le changement de ton corps ? Je sais pas C'est vrai qu'il y a des jours Où je me sens super bien etc Et il y a des jours Je me supporte pas Dès que je me regarde Je me trouve Énorme Mon ventre je l'accepte très bien C'est simplement que J'ai pris des cuisses Et j'ai pris beaucoup de ségulites Je n'ai pas de verges de tour sur le ventre Mais j'en ai un petit peu sur la poitrine Mais ça reste discret J'ai du mal à accepter le fait que je prenne beaucoup de ségulites Que j'ai pris des cuisses Que j'ai pris des petites joues C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça C'est pas toujours évident Mais sincèrement je pensais moins bien vivre que ça Finalement ça va Et je pense que ça va me faire bizarre de me retrouver sans mon bidou Franchement des fois quand je revois des photos de moi avant Ou des photos de moi quand je faisais beaucoup de sport avec les abdos dessinés etc J'ai du mal à me reconnaître Je me suis trop habituée à mon petit ventre Et je l'aime d'amour ce petit ventre Et peut-être qu'il va me manquer même Est-ce que tu auras un congé maternité après l'accouchement ? Sujet qui fâche Toutes les personnes qui sont en auto-entreprise Vous savez la merde que c'est Tout ce qui est congé maternité Congé maladie etc Faut savoir que pour avoir un congé maternité en tant qu'auto-entrepreneur Il y a certaines conditions à respecter Je veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus exactement des dates Mais ce que je me souviens c'est qu'il fallait arrêter de travailler Minimum deux semaines avant la date du terme Et dans l'ensemble il fallait arrêter de travailler presque deux mois Tout ça pour être rémunéré Un pourcentage de la moyenne de vos trois dernières années Je sais pas si vous comprenez très bien Si je prenais un congé maternité J'allais toucher pendant deux mois très peu d'argent Puisque ça représentait un petit pourcentage de la moyenne de mes trois dernières années Faut prendre en compte aussi que Il y a trois ans je gagnais pas autant que ce que je gagne aujourd'hui Il y a deux ans non plus Donc franchement ça valait pas du tout le coup que je prenne un congé maternité C'était pas du tout rentable pour moi C'est beaucoup plus intéressant pour moi que je travaille moins pendant deux mois Que de prendre un congé maternité C'est malheureux Mais voilà Je vais continuer à travailler dès que je le peux Je vais pas me mettre de pression non plus Si je me remets pas à travailler directement S'il me faut un mois pour m'en remettre Je prendrai le temps qui est nécessaire pour être bien Pour être épanoui Pour avoir une organisation correcte Et pour pouvoir donner assez de temps à mon bébé Ce burger est fou quand même Il est énorme Oh merde Putain la tomate Bah tu resteras par terre Est-ce que tu pourrais t'imaginer faire un master plus tard Même avec un bébé à la maison ? Oui oui Même sans imaginer que je pouvais avoir un bébé Durant cette année Je m'étais toujours dit que j'allais arrêter mes études Lorsque je serais en bac plus 3 Et que je commencerais à travailler par la suite Et si un jour j'avais envie de partir en master Je le ferais pour avoir un bac plus 5 Mais pas immédiatement à la fin de mon bachelor Donc finalement ça change pas vraiment mes plans Et puis je pense pas qu'un bébé à la maison soit un frein en fait Puisque bah Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre Mais finalement les études ou un travail C'est plus ou moins similaire Je vais partir le matin Surtout en master Où souvent c'est de l'alternance Et du coup bah on travaille en entreprise La plupart du temps Comme toute personne qui travaille Et bah je reviens le soir Et puis je passe du temps avec mon bébé Ça je vois pas grand chose quoi Petite anecdote Ma maman a repris ses études plusieurs fois Et elle a fait des études d'infirmière quand j'étais petite Et elle avait deux enfants à la maison Puisqu'il y avait moi et ma soeur Et là à l'heure actuelle Elle est en train de se spécialiser Donc elle est encore en études Et ma petite soeur est encore à la maison Elle est en primaire aussi C'est vrai que j'ai la chance Parce que je trouve que c'est une chance De voir ma maman qui ne lâche rien Qui va au bout de ses envies Malgré le fait qu'elle soit mère de famille Et femme et voilà tout ça C'est vrai que moi j'ai pas du tout peur De reprendre mes études plus tard Si un jour j'ai envie de reprendre un master Et de me spécialiser Ou faire autre chose Et bah je le ferai sans problème Quel a été ton meilleur mois de grossesse ? Clairement le 8ème mois de grossesse Ça a été trop bien J'avais emménagé avec mon copain Donc on était sur Besançon On était tout le temps ensemble Et j'étais super 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 en forme J'étais pas fatiguée J'avais pas réellement de contraction J'avais pas de douleur au ventre Je me souviens qu'un soir J'ai dit à mon copain Mais si la fin de grossesse c'est comme ça Mais moi je peux être enceinte un an et demi Ça me pose aucun problème Et le 9ème mois est arrivé Et c'est beaucoup moins fun Mais le 8ème mois de grossesse ça a été un Un kiff Un kiff Je dansais toute la journée Je pouvais faire 36 000 trucs J'étais jamais fatiguée Je dormais pas J'étais une pile électrique Et c'était trop bien C'est quoi la freelance ? C'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur ça J'ai fait une vidéo à ce sujet Qui est assez longue Mais assez complète Que je vous mets dans le petit i Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un métier Alors non la freelance est un statut C'est le fait d'être travailleur indépendant En fait tout simplement C'est similaire à l'auto-entreprise en fait C'est que là je suis auto-entrepreneur Mais on peut être auto-entrepreneur Dans le bâtiment Dans le maquillage Dans le marketing Dans le design Ça peut toucher tout plein de secteurs C'est pas un métier à part entière C'est plus un statut en fait Peux-tu vivre de YouTube ? Oui Bah clairement là ça fait Bah ouais ça fait des mois que je vis entièrement de YouTube Et que je peux vivre correctement De YouTube Simplement de YouTube Donc c'est un pur plaisir C'est vraiment C'est trop bien Parce que je kiffe ce que je fais Et je m'éclate Est-ce que tu considères YouTube comme un métier ? Oui parce que c'est en partie grâce à ça Que je gagne ma vie tous les mois Donc oui Et c'est un métier parce que je travaille beaucoup C'est ma passion Avant toute chose Mais aujourd'hui c'est mon métier aussi Donc voilà C'est bon les Thomas je les enlève maintenant Ils me font peur Je n'ai jamais trouvé de vidéo face calme Sur le sujet de la sexualité Pendant la grossesse Pourrais-tu en dire plus ? Je me souviens avoir vu une vidéo De... Comment elle s'appelle ? Ah voilà Lucide Joseph Il me semble qu'elle a fait une vidéo à ce sujet Il y a 5 mois Elle a fait une vidéo Sexualité pendant et post-grossesse Je vous la mettra en barre d'infos Si ça vous intéresse Pendant la grossesse Il est tout à fait possible D'avoir des rapports sexuels Clairement S'il n'y a pas de contre-inducation De la part du médecin Jusqu'à la fin de la grossesse Il est possible d'avoir des rapports sexuels Alors bien sûr Il faut adapter un petit peu ses positions Parce qu'il y a certaines choses Qui sont un peu plus compliquées Lorsqu'on a un ballon à l'avant Mais c'est tout à fait possible C'est sûr qu'avec les hormones La libido C'est un peu les montagnes russes Mais c'est tout à fait possible D'avoir des relations sexuelles Pendant la grossesse Tu feras garder ton fils Ou tu t'en occuperas à 100% ? Alors les premiers mois Je m'en occuperai à 100% Parce que je n'ai pas envie De confier mon fils À quelqu'un Dans les premiers mois Et j'ai la possibilité De pouvoir le garder auprès de moi Donc j'en profite C'est vrai qu'il va être tout petit Tout fragile Je n'ai vraiment pas envie De le confier Ni dans une crèche Ni à une nounou Mais je pense que par la suite Je le ferai garder J'aimerais bien d'ici septembre Après c'est vrai que c'est compliqué Puisqu'en fait Je l'ai déjà dit plusieurs fois On va déménager d'ici septembre Pour que mon copain continue ses études Mais il fait des concours À plusieurs écoles Et on saura à peu près Au dernier moment Où il va être pris On ne peut pas trop se projeter On ne peut pas trop faire des demandes De crèche Ou quoi que ce soit Donc c'est un peu compliqué Mais dans l'idéal À partir de septembre J'aimerais bien faire garder mon fils Deux ou trois jours maximum Dans la semaine Pour me libérer du temps Et travailler efficacement Parce qu'un bébé Ça va prendre du temps De l'énergie Donc je ne pourrais pas être Aussi productif Que je le suis maintenant Quand tu feras un vlog De ton accouchement Je reçois régulièrement Des messages comme ça Est-ce que tu vas faire un vlog De ton accouchement Est-ce que tu vas continuer De vlogger quand bébé sera là Pas de vlog d'accouchement prévu Pas de vlog de mon séjour À la maternité de prévu Parce que je vais être fatiguée Parce que j'aurais envie De profiter de mon bébé Parce que je n'ai pas du tout Envie de partager Ce moment qui est hyper intime Je trouve Je pense qu'il y a quelques passages Que je pourrais vous montrer En vidéo Ou sur Instagram Oh ça m'a piqué le nez Je ne sais pas encore Comment je vais m'organiser Mais je ne vais pas trop en dévoiler Ça c'est sûr Est-ce que je vais continuer A vlogger Après mon accouchement Donc quand bébé sera là Oui Parce que j'adore vlogger Clairement des fois Quand je ne vlog pas Pendant quelques jours J'ai trop envie de vlogger Mais après j'ai trop de vlogs Et après vous êtes trop décalés C'est vrai que les vidéos Fassent quand même Je peux les pré-filmer Les vlogs Je trouve que quand c'est pré-filmé C'est un peu délicat Parce qu'on ne comprend plus trop Voilà On ne comprend plus rien en fait Donc je vais continuer de vlogger Mais ça ne sera pas du tout Des vlogs famille Où on va voir bébé Où je vais vous montrer L'intimité de mon fils Sans aller jusque là Je ne vais pas vous montrer Voilà Tout sa vie à lui Ça va être plus un vlog Maman et entrepreneur De mon organisation quotidien Etc Pour vous donner un petit exemple Je vis avec mon copain Depuis presque deux mois Et vous l'avez très rarement vu Dans des vlogs Et pourtant On est tout le temps ensemble C'est vrai que du coup Il y a des gens Qui arrivent sur ma chaîne Et qui pensent Que je suis séparée du papa Ou que mon copain Ne fait rien à la maison Ça revient souvent Ou que mon copain N'est jamais présent Mais si en fait Mon copain Et la plupart du temps Là quand je filme C'est juste que Je ne l'expose pas Et ça sera la même chose Pour mon fils Qu'est-ce que tu fais exactement Comme freelance ? Alors je suis freelance Web marketing Ça fait quelques années Maintenant que je suis freelance En web marketing Un an et demi Deux ans Je ne sais plus exactement Auparavant je faisais Un petit peu tout Donc je faisais à la fois Des sites internet Je faisais social media J'animais les réseaux sociaux De certaines entreprises J'ai lancé aussi Des formations Instagram Il y a deux Et un an et demi J'ai fait beaucoup de choses En fait Je me suis un petit peu perdue Puisque je faisais trop de choses J'aime tellement mon métier J'aime tellement Toutes les branches Dans lesquelles je peux travailler Que je faisais un petit peu tout Sans poser de questions Et là je vais lancer Un nouveau projet D'ici normalement mai Début mai Ça sera le lancement Du projet Je ne vous en parle pas Parce que c'est complètement différent De Youtube Et j'essaye de séparer Mes deux activités Mais je vais restructurer Tout mon côté freelance C'est à dire que je vais proposer Des formations Mais plus développées Que ce que je faisais auparavant Ça j'avais en tête Depuis quelques temps Mais je n'avais pas le temps En fait pour le mettre en place Donc là ça y est Je peux le faire Je vais mettre en place Des clubs On va dire Dans le webmarketing Où je vais avoir Qu'un nombre de membres limités Ça sera vraiment Pour les entreprises Pour les marques Qui veulent se développer Sur les réseaux sociaux Qui veulent se développer Sur tout ce qui est digital Il y aura du contenu exclusif Simplement pour les membres Il y aura également Des analyses En fait Que je vais proposer Tous les mois J'adore tout ce qui est analyse J'adore tout ce qui est études Etc J'ai fait mon stage En tant que business analyst Et ça m'a trop plu Donc c'est vrai Que c'est des choses que j'aime Ça va être par exemple Étudier plein de comptes Instagram D'une même thématique Et de voir par exemple Ceux qui marchent le mieux Dans cette thématique là Quelle stratégie ont adopté Les comptes qui fonctionnent Dans cette thématique là Voilà ça peut être Plein d'analyses Comme ça que je vais mettre en place Et que je vais proposer du coup A ces membres là Il y aura également Un groupe privé Où ils pourront échanger entre eux Aussi Une adresse mail Que je donnerai seulement A ces membres là Pour qu'ils puissent Me poser des questions S'ils ont des interrogations Sur le digital Qu'ils ont besoin d'avoir rapidement Un vrai suivi Quotidien Voilà vraiment Un accompagnement En fait mensuel Donc ça sera des abonnements Que je vais proposer Et justement Je veux que ça soit Quelque chose de très exclusif De voilà Avec pas beaucoup de membres Pour que vraiment Je puisse prendre le temps De répondre à chaque personne Pour que je puisse prendre le temps De faire du travail de qualité Et de proposer du vrai contenu Donc ça sera payant Bien sûr Parce que c'est quelque chose Qui va me demander énormément de travail Parce que je vais devoir être disponible Presque tout le temps en fait Donc c'est vraiment quelque chose Que j'avais trop envie de lancer Mais que je ne pouvais pas Avec mes études Avec tout ça Et là Bah du coup Je vais lancer ça Je vais proposer aussi Tout ce qui est consulting C'est vrai que j'en ai déjà fait Et j'aime beaucoup ça J'ai plein 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 d'idées Que je vais mettre en place Au fur et à mesure Pour lancer mon site En mai Parce que pour l'instant Mon site est en stand-by Tout simplement Parce que je suis en train De tout refaire Vous pouvez me suivre du coup Sur mon Instagram pro Loupero.pro Après si vous n'êtes pas du tout Intéressé par tout ce qui est digital Tout ce qui est social media Tout ce qui est SEO, SEA Enfin voilà Si vous n'êtes pas du tout Dans le milieu Et que ça ne vous intéresse pas du tout Ça ne sert à rien de vous abonner Vous allez clairement vous ennuyer Quoi ? J'ai recraché une frite mon gars Oui c'est ça de parler en mangeant Et ça sera principalement Pour les entreprises Et les marques Tu vas prendre quoi Comme plus grande voiture ? C'est une question aussi Qui revient souvent Parce que je vous ai fait chier Pour avoir des idées de voiture Parce que je voulais absolument Racheter une voiture Et en fait Je me rends compte Que je n'en ai pas spécialement besoin J'ai du coup Une voiture Que je partage avec mon père On a une voiture pour deux en fait Quand j'en ai réellement besoin On s'organise Et j'arrive à avoir la voiture Mais sinon la plupart du temps Je fais tout à pied On habite dans un endroit Assez stratégique Où on est un peu A proximité de tout Je peux aller en ville à pied Je peux faire mes courses à pied Je peux aller à la maternité Même en même pas 30 minutes On est bien placé Et je ne ressens pas vraiment Le besoin d'avoir une voiture Mon copain aussi A sa propre voiture Donc pour l'instant Je ne vais pas prendre De plus grandes voitures Et j'attendrai de voir Où on habite D'ici septembre Pour voir si ça vaut le coup Que j'achète une voiture ou pas Si on est dans une grande ville Comme Lille ou Marseille Je ne pense pas que Deux voitures soient vraiment nécessaires Donc pour l'instant Pas d'achat de voiture prévu Comment ton copain Va-t-il gérer ses études Et le petit Se lever la nuit Pour le nourrir etc Pareil C'est une question Qui me fait beaucoup sourire Parce que Je ne la comprends pas Parce que finalement Un papa qui se lève le matin Pour aller faire ses études Ou qui se lève Pour aller au travail C'est à peu près la même chose Il sera la journée à l'extérieur Que ce soit au travail Ou à l'école Et il reviendra le soir Auprès de son petit Ça ne change pas grand chose Se lever la nuit Pour le nourrir Si tout se passe bien Je compte à l'été Donc je pense que C'est plutôt moi Qui vais me lever la nuit Et vu que mon copain Est un gros dormeur Je pense que lui Il va roupiller Comme jamais Et ça ne va pas trop le déranger Après il y a une certaine Organisation à avoir Mais je pense Qu'on est largement capable De s'organiser Pour réussir à tout gérer Et puis si un week-end Il est trop fatigué Il n'a pas réussi à récupérer Et bien il ira dormir Chez ses parents une nuit Ou il a l'air à dormir Dans le salon une nuit Et ça Il n'y a pas mort d'homme Il y a toujours des solutions Il ne faut pas se stresser Dans la vie Ça se passe toujours bien Un autre bébé de prévu Déjà J'ai même pas encore accouché Laissez-moi déjà profiter De mon fils Petite C'est quelque chose Qui m'a toujours fait rire Parce que Je le disais tout le temps Je disais que je voulais Avoir un bus Pour avoir plein d'enfants Et faire plein d'enfants Et adopter plein d'enfants Je disais à chaque fois Que je voulais un bus Comme voiture Pour ramener toute ma petite troupe En vacances Et puis les faire voyager Et finalement Quand là je suis tombée enceinte Je me suis rendu compte Qu'un bébé c'était bien Après c'est vrai Que j'ai pas énormément De recul peut-être Sur ma grossesse C'est pas un état physique Que j'aime plus que ça Et je sais pas J'aime tellement mon fils Que je sais pas Si je serais capable D'aimer autant Un deuxième bébé C'est vrai que mon copain Lui a vraiment envie D'avoir un deuxième enfant Pas rapidement Pas dans l'année à venir Mais je veux dire Avoir des enfants rapprochés Moi c'est pas quelque chose Que j'ai forcément envie C'est un peu Je trouve une pression Faut absolument avoir Des enfants rapprochés Sinon il y aura pas De complicité Pis ci pis ça Pis machin Je suis pas forcément D'accord là dessus Je pense Vouloir un deuxième enfant Mais pas du tout Du tout dans l'immédiat Mais dans minimum Cinq ans Et clairement moi Franchement Dans 7-8 ans Ça me conviendrait Même encore mieux Mais après On est jamais sûr de rien Il y a toujours des surprises Dans la vie Et je sais bien De quoi je parle S'il n'y avait pas eu ce bébé Aurais-tu quand même Emménager avec ton copain ? Oui 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 Parce que ça fait quand même Plus de 4 ans qu'on est ensemble Ça va faire bientôt 5 ans Il était temps On habite ensemble Mais je pense que je serais restée Quelques mois de plus sur Paris On l'aura emménagé Je pense d'ici septembre ensemble Donc voilà On a On a juste précipité Un peu eu nos projets Pour accueillir bébé Dans un petit cocon familial Mais sinon C'était quand même Prévu qu'on habite Ensemble rapidement As-tu eu des symptômes Avant de savoir Que tu étais enceinte ? Alors non Pas de symptômes Type nausée Mais la chose Dont je me souviens Quelques jours avant de savoir Que j'étais enceinte J'ai pété mes 20 ans Et je me rappelle avoir dit À Camille C'est trop bizarre En ce moment J'arrive plus à rentrer mon ventre Je voulais un petit peu Me galber et tout Et prendre ma baisse photo Comme ça En allongeant un petit peu Ma silhouette Il n'y avait que moi Qui le remarquait Je sentais que Je ne pouvais pas Spécialement Rentrer mon ventre Mais voilà Tu as été à l'école Jusqu'au bout Pas de ranger maternité Alors clairement Mes cours se terminaient En décembre J'avoue que En décembre Je ne suis pas vraiment Allée à l'école Pour plusieurs raisons Il y avait l'emménagement En même temps Et tout ça Et du coup Je faisais énormément De déplacements Besançon de Paris Et c'était épuisant Mais aussi Et surtout Parce qu'il y avait la grève Et que je devais marcher 40 minutes Aller 40 minutes Retour Pour aller à mon école Je l'ai fait Et je me suis vite rendu compte Que ça n'allait pas pouvoir Durer comme ça éternellement C'était trop épuisant Et finalement On s'est retrouvés Beaucoup dans cette situation là A tout pouvoir se rendre À l'école À cause de la grève Il n'y avait toujours Que un ou deux élèves En classe Donc l'école a mis en place Des cours à distance Des cours en visio Donc j'ai suivi en fait La fin de mes cours en visio Comme à peu près tout le monde Combien de temps avez-vous mis Pour choisir le prénom de Baby Boy Quels étaient tes autres prénoms favoris On a décidé très très vite En fait le jour où on a su Que c'était un garçon Mon copain m'a dit Est-ce que tu aimes bien ce prénom Et au début j'ai dit Non J'ai dit je déteste ce prénom La sonorité j'aime pas J'aime pas J'aime pas tout simplement Et ce prénom en fait Est devenu une évidence J'ai répété dans ma tête Toute la journée ce prénom Et je ne voyais pas Mon fils s'appeler autrement Que comme ça en fait Je me suis dit Mais c'est fou en fait C'est sans prénom C'est pas possible C'est pas possible autrement Il va s'appeler comme ça Et le soir même J'ai dit mais en fait T'as raison J'adore ce prénom Et on a pas plus réfléchi que ça C'était une évidence pour nous deux Notre fils allait s'appeler De cette manière là Moi les prénoms que j'aimais bien C'était des prénoms comme Gabriel J'aimais bien Raphaël aussi J'aimais bien Elio comme prénom J'aimais bien Gaël J'adorais Gaël d'ailleurs J'aime bien les prénoms simples Assez classiques Donc voilà un petit peu Le genre de prénom que moi j'aimais Bon il y a encore beaucoup beaucoup de questions Mais là la vidéo dure je ne sais pas combien de temps Donc je vais m'arrêter là Et surtout c'est que je ne mange rien Ça c'était sûr de toute façon Il me reste les trois quarts de mon burger Les trois quarts de mes frites Et je n'ai absolument rien mangé Et il est 16h J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous en avez appris un petit peu plus Sur moi Sur bébé Sur mon couple Sur ma vie professionnelle aussi J'arrête de parler Cette vidéo est beaucoup 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 trop longue J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Je vais manger du coup Parce que moi j'ai pas compris le concept du mukbang Et en fait j'ai juste parlé Avec un hamburger sous les yeux Je vous fais de très gros bisous Et je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo La semaine prochaine c'est de l'appartement de tour Donc rendez-vous mardi à 17h30 Sous-titrage ST' 501